Bonjour à toutes, voici le tuto des ongles bijoux que j'avais fait cette semaine que j'ai réalisé en gel et avec des gels couleur pailletée. J'utilise toujours le même gel paint, le gel Elegance de Tammy Taylor. Pour moi il est vraiment indispensable pour les traits fins. Il est vraiment génial parce qu'il se travaille très bien et surtout il dure longtemps et je n'ai jamais jamais eu de problème de dessin qui s'enlevaient. D'ailleurs regardez j'ai décoré ma lampe LED avec ce gel là pour que ce soit un petit peu plus joli pour mes formations. Donc sur un ongle terminé, c'est à dire avec le top coat posé dessus, que ce soit du gel ou du semi-permanent, il faut terminer son ongle et ensuite avec le gel paint on va dessiner un mandala ou le motif de votre choix. Le but étant de créer un motif avec des zones à remplir puisqu'après on va mettre des gels colorés à l'intérieur. Donc je dessine mon motif, vous pouvez catalyser de temps en temps histoire de bloquer le motif au cas où vous mettiez votre doigt dessus ou que ça coule si éventuellement vous avez fait des traits trop épais. Mais normalement le gel paint ne coule pas du tout. C'est justement la différence avec un gel couleur, les gels couleur ont plutôt tendance à couler ou alors ils vont être assez difficiles à travailler. Quand j'ai fini mon motif, je rajoute trois gouttes pour faire des petites pampilles qui pendent. Et ensuite avec le pinceau je vais dessiner des petits points. C'est vrai que je n'utilise pas forcément le doting tool quand je fais au gel ou au semi-permanent parce que les points se font très facilement avec le pinceau contrairement à la peinture acrylique où il faut absolument un doting tool sinon les points sont trop moches. Et ensuite là je prends les gels de couleur ABC Nail Store. Les EF exclusives sont aussi très très jolis. Regardez comme c'est beau là en zoom là comme ça. Les EF ils sont super bien aussi mais je trouve les morceaux un tout petit peu trop gros donc pour faire du coloriage comme ici c'est un peu compliqué. Mais sinon ils sont encore plus brillants. Bref, je colorie donc mes zones en catalysant de temps en temps pour éviter que ça ne coule les uns sur les autres puisque là on n'est pas du tout sur du gel paint, on est sur du gel couleur classique à paillettes en fait. Donc je ne fais pas forcément du relief avec, juste je colorie. Ensuite une fois que c'est catalysé, je prends du gel de finition sans résidu de préférence comme ça ça ne colle pas à la fin et il faut protéger le gel puisque le gel couleur n'est pas fait pour rester comme ça tel quel. Le gel blanc oui puisque c'est un paint mais le gel couleur il faut le protéger avec de la finition. Et ensuite je voulais vous montrer les nouveaux bijoux Swarovski qu'ils ont chez ADNails. Je trouvais que ça faisait joli sur l'ongle. Voilà donc après c'est terminé. Pour l'enlever sur du vernis classique il suffit de l'enlever au dissolvant et le motif va sauter tout seul. Sinon au gel il va falloir le poncer. Voilà j'espère que ce tuto vous a plu. N'hésitez pas à me poser vos questions par commentaire j'y répondrai et je vous laisse sur cette vidéo du papillon aquarelle si vous avez envie d'aller la voir. A bientôt !